Musique Bonjour tout le monde ! Voilà, je reviens donc aujourd'hui pour vous faire ma première vidéo présentation de matériel et pas n'importe quel matériel parce que j'ai gagné tout récemment un concours et j'ai donc gagné la fameuse palette de 50 crayons Allbane J'ai pu les tester et je me suis dit que j'allais vous en parler en vidéo et tester aussi avec vous Et donc voilà, je suis très contente d'avoir gagné ce concours, c'était sur la chaîne de Doro Poeticolor donc je la remercie Et donc c'est parti, je vais vous parler de ces crayons Alors quand on ouvre la boîte Donc Ça se présente comme ça Dedans il y a le petit passicule avec toutes les teintes Donc parce que moi je n'ai uniquement que les 50 teintes pastels Donc voilà Les fameux crayons Allbane Alors le crayon en lui-même, il est vraiment de super bonne qualité Je vais vous en prendre un pour vous montrer Donc voilà, il se présente comme ceci Le bois est vraiment super bien fini La mine aussi, c'est parfait C'est vraiment bien, on voit que c'est bien travaillé, bien fini La forme ressemble au crayon Polychromos Moi je ne les ai pas, moi j'ai les Prismacolor Mais voilà, ils sont vraiment très très bien finis On voit que c'est rien qu'avec le crayon comme ça, on voit que c'est de la qualité Alors pour faire cette vidéo, j'ai pris ma petite feuille Ma petite aide pour ne rien oublier Alors j'ai commencé, la première chose que j'ai fait avec ces crayons C'est mon nuancier Pour commencer une première prise en main on va dire Et donc je vais vous montrer mon nuancier tout de suite Et donc voilà, mon nuancier Avec les 50 couleurs des Allbane Les couleurs pastelles évidemment Donc voilà, je trouve qu'il y a vraiment deux parties dans ce nuancier On a vraiment les couleurs ici plus vives, plus intenses Plus... je ne vais pas dire fluo Mais vous voyez ce que je veux dire Elles sont vraiment très colorées, très peps Et ici elles sont pastelles toujours, mais un petit peu plus ternes Et je trouve qu'on voit vraiment la différence entre les deux parties Donc c'est pas mal, ça se complète Maintenant moi je trouve que dans cette gamme de couleurs Même si ce sont les couleurs pastelles, même s'il n'y en a que 50 Je trouve qu'il manque quand même un crayon blanc Donc pour faire les transitions entre deux couleurs Pour un peu blender Surtout qu'il paraît que le blanc est vraiment super Mais voilà, je trouve que c'est dommage qu'on n'ait pas dans la palette Au moins pour les couleurs pastelles Ensuite on va se retrouver sur mes mains Donc je vais vous faire quelques petits tests Donc des tests avec des aplats de couleurs On va faire des dégradés de couleurs Et on va faire avec et sans essence à alcool Donc voilà, on se retrouve tout de suite Et donc voilà, je vous retrouve maintenant sur mes mains Pour le petit test avec les crayons Holben Sans essence et avec essence Alors pour commencer On va faire un aplat tout simple de couleurs Je vais prendre cette jolie couleur-ci Et donc c'est parti Et donc là j'appuie de manière moyenne sur mon crayon Si je veux appuyer moins fort Voilà Comme ça Ici on voit plus le grain du papier forcément Et si je veux appuyer plus fort Voilà On a de la pigmentation Je pense que vous voyez bien la différence Voilà Donc ici c'est sans essence, sans odeur Et maintenant je vais vous faire pareil Mais on va l'estomper avec l'essence sans odeur Donc voilà Ici je vais donc estomper avec mon essence Pour voir ce que ça donne Pour voir si ça s'estompe bien Ou pas Donc comme vous le savez L'essence ça laisse une trace Sur la feuille mais ça s'évapore Ça permet de diluer les pigments Les couleurs Bon A première vue Ça ne se dilue pas du tout du tout Mais alors vraiment pas du tout J'insiste hein Donc voilà les résultats Donc au dessus sans essence Et en dessous avec de l'essence Je trouve que l'essence Dilue quand même Peu C'est plus flagrant Avec les prismacolores en tout cas Maintenant on va tenter de faire un dégradé Donc pour faire un dégradé Il faut quand même des couleurs relativement proches Donc j'ai choisi ces trois teintes-ci Qui sont des teintes d'ailleurs magnifiques Et donc c'est parti On va essayer de dégrader tout ça Moi je le fais de haut en bas Je vais un petit peu zoomer Pour faire un dégradé Il faut en fait relâcher Petit à petit la pression du crayon Pour qu'il reste toujours un petit peu de pigment Mais de plus en plus léger Et ici je n'ai pas précisé Mais c'est un papier Quand même assez épais Un peu légèrement cartonné De la marque Kanshan Donc un papier à grains Et de très bonne qualité Ensuite je prends Ma couleur secondaire Et je fais pareil Je repasse légèrement Sur le bleu plus clair Et je redescends En relâchant tout doucement La pression sur mon crayon Voilà Ensuite je prends Ma dernière couleur Et pareil Je relâche Je relâche La pression Et bien franchement Je trouve que c'est pas mal Pour un premier aplat Un premier passage Ce qu'on peut faire ensuite C'est réintensifier Le dégradé Donc repasser une seconde couche Et alors bien jouer aussi Sur les jonctions Sur les intersections Entre les deux couleurs Je repasse sur mon vert Et sur mon bleu De tout à l'heure On peut même Je ne l'ai pas fait Mais faire des petits ronds Ça permet de limiter les traces Et de vraiment encore mieux Mélanger les couleurs Voilà Hop je repasse avec mon vert Pareil je refais des petits ronds Je retravaille mes transitions Normalement un dégradé Comme ça Enfin il nécessite Maximum trois passages Ici je ne vais en faire que deux Parce que ça me suffit largement Mais il ne faudra pas plus Mais on peut en faire plus Hop Et voilà le rendu Vachement sympa Les crayons Se font super bien ensemble Maintenant sur ce même dégradé Je vais essayer de passer Un petit peu d'essence aux odeurs Pour voir un peu le rendu Voir ce que ça donne Bon il y en a beaucoup Qui utilisent les éponges Moi je l'utilise comme ça Pur Au moins Au moins j'en ai tout bien assez Ah bah ici Je vois déjà Que ça fait mieux les couleurs Que tout à l'heure Je peux même revenir Donc là je vais de haut en bas Mais je peux franchement Revenir vers le haut Ça permet de remélanger encore Les couleurs davantage Ça permet d'étirer un peu la couleur Si vous voulez J'étire mon vert un petit peu Vers le bleu J'étire mon vert un petit peu Vers le jaune Et inversement Bon voilà Je suis plus satisfaite De mon essence sans odeur Ici Que là Donc je vais réessayer De l'autre côté J'ai pas compris pourquoi En fait ça fonctionne Ça estompe Mais il faut vraiment assister Je trouve Il faut vraiment Y aller Par rapport au Prismacolor Eux ils se fondent Beaucoup plus facilement Donc voilà Je vous retrouve maintenant Pour vous donner Mon avis final Sur cette palette De 50 crayons Allbane De la gamme Pastel Je trouve que ce sont Quand même de très bons crayons Vous allez me dire Pour le prix Ils peuvent quand même l'être Parce que Je crois que cette gamme De palette Elle est entre 100 108 euros C'est pas donné Et alors La grande palette en bois Je sais même plus Combien elle est Mais c'est vraiment Un budget énorme Qu'il faut consacrer Ce sont des bons crayons Maintenant Il faut voir Ce que l'on veut faire Avec ces crayons Parce que je trouve Qu'ils sont pas Très gras Donc ils sont pas aussi gras Que les Prismacolor D'ailleurs Même dans cette même gamme De crayons là On a certains crayons Qui sont même plus gras Que d'autres Donc moi Je les ai testés Sur un papier très fin De très mauvaise qualité Et il y a certains crayons Qui grattaient le papier Qui accrochaient Enfin franchement On voyait toutes les traces Limite Ça griffait le papier Donc il y a Et d'autres crayons Pas du tout Je crois Les teintes un peu plus foncées Un peu plus bleutées Les mauves Ceux là Ça allait Donc ça c'est un peu Embêtant Je trouve Il faut vraiment connaître Ces crayons Et son matériel Pour bien les maîtriser Parce que En fonction du papier Que l'on va utiliser Certains crayons Ils sont vraiment Très secs Par rapport à d'autres Donc ça pour moi C'est un petit point négatif Maintenant Comme ils sont plus secs Que les Prismacolor Ils ont un autre avantage C'est qu'ils ont une usure Vraiment très très lente Donc j'ai fait Un coloriage en entier Avec Et je n'ai pas Taillé Un seul crayon Donc voilà Je trouve Que c'est un super point positif En termes d'usure Du crayon Voilà On est vraiment C'est plus économique Forcément Que les Prismacolor Ou mon noir Mon blanc Ils sont déjà presque C'est déjà presque Tout petit Je trouve qu'il manque Le blanc Dans cette palette Forcément Le blanc Il se retrouve Dans la plus grande palette Mais voilà J'aurais aimé L'avoir ici Je pense que Ces crayons là Ne sont pas Indispensables Avoir en matériel De coloriage On peut faire De très beaux coloriages Et on peut s'en sortir Très bien Sans cette gamme de crayons Avec les Prismacolor Avec les produits chromat Je pense que C'est largement suffisant Maintenant Je trouve Que c'est un bon complément Donc moi Je les ai Je vais les utiliser Vraiment en complément De mes Prismacolor Et ça va très bien Compléter leur gamme Parce que On n'a pas vraiment On ne retrouve pas C'est un pastel A 100% Dans les Prismacolor Même s'il y en a Qui se ressemblent Je trouve que c'est quand même Un peu différent Maintenant Ce que j'ai remarqué Aussi avec ces crayons là C'est que Ils ne laissent pas Enfin quand on colorie Ils ne laissent pas Apparaître le grain du papier Comme j'ai moi Avec les Prismacolor Donc quand j'appuie De manière très légère Avec les Prismacolor J'ai toujours Le fond du papier Qui se voit en fait Il faut repasser Plusieurs couches Il faut blender Parfois même Je dois passer L'essence en odeur Pour vraiment Ne plus voir le blanc de papier Moi j'aime pas ça Par contre Avec les Prismacolor Moi je sais un petit peu Avec mes doigts Je sais frotter Sur la couleur Et un petit peu L'estomper Atténuer Enlever les traits Comme ça de crayon Qu'ici Quand on voyait les traits J'ai essayé Mais en passant Avec mes doigts Après on voyait Toujours les traits Donc je vais vous montrer Le coloriage Que j'ai effectué avec Et je trouve Qu'ils sont vraiment Top Pour ce genre De coloriage Donc voilà Moi je les ai testés Dans le Nice Little Tone 4 En fait à la fin du livre On a plein d'extraits Des anciens livres Des Nice Little Tone 1 2 Et donc moi J'avais celui-ci Qui vient Je suppose Je ne l'ai pas Mais Du Nice Little Dragon Et donc voilà Ce que j'ai réalisé Donc je trouve Que pour justement Les coloriages Comme ça Avec un monde féerique Des dragons Des fées C'est vraiment Enfin bon C'est super J'adore utiliser Ce genre de couleur Pour justement ça Agrémenter D'un petit peu De Posca Blanc Bon ici C'est un peu Surexposé Avec la lumière Mais franchement Je me suis éclatée À le faire Et à refaire J'utiliserai encore Ces crayons-là Et ces teintes-là Pour ce genre De coloriage Donc voilà Je trouve que c'est Vraiment adapté Pour tout ce qui est Sirène Le monde féerique Et tout Si ça peut vous donner Des idées Moi j'utiliserai Ces crayons-là Ces teintes-là Donc ce qu'on peut voir Aussi C'est que du coup Les All Bain Se travaillent très bien Avec d'autres médias Donc avec le Posca Ici Ça matche super bien J'ai fait fond Posca Noir Et j'ai fait Le contour Posca Blanc J'ai eu aucun souci Voilà Au niveau de la pigmentation Ce sont des couleurs Pastel Donc la pigmentation Reste Pastel Mais elle est quand même Intense Donc c'est un Je veux dire Je ne dois pas appuyer Comme une tarée Pour avoir vraiment La couleur sur le papier La couleur est là La pigmentation est là Mais ça reste pastel Et donc voilà Je pense que j'ai fait Un petit peu le tout Je suis très contente D'avoir ces crayons-là Et je vais les utiliser En complément De mes Prismacolors Et pour faire Des coloriages Donc des Pas des coloriages féeriques Là je m'empresserais D'utiliser mes crayons Allbane Et donc je remercie Encore D'Europa Eticolors D'avoir pu organiser Ce concours Et voilà J'ai gagné Et j'en suis très contente Et j'ai pu Grâce à elle Tester ces crayons Donc voilà J'espère donc Que cette vidéo Vous aura plu Je vous dis merci De l'avoir regardée Et je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Ciao 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 Ciao